Here we go Laurent Gérard et Christelle Bardet forment un couple de langues. Si l'humoriste de 51 ans vit sa vie sous le feu des projecteurs depuis une vingtaine d'années, il n'a pas pour autant étalé sa vie privée. Ce dimanche 2 février, Michel Grupper a reçu Christelle Bardet sur son fameux canapé rouge, venue présenter son premier roman « Quand maman plantait des brosses à dents », et a dévoilé en pleine interview que l'écrivaine n'était autre que la compagne de Laurent Gérard. Christelle Bardet n'était pourtant pas venue pour parler de sa vie privée. Parallèlement à sa carrière de chargée de communication, la jeune femme mène un combat en faveur de la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Un sujet qui la touche énormément puisque sa maman a été diagnostiquée en 2002 de la maladie neurodégénérative à l'âge de 56 ans. Après avoir évoqué la difficulté de mettre des mots sur cette maladie, Christelle Bardet va répondre à un plutôt profondé. Un jour, c'était à Nantes, qu'on présentait une grande émission qui s'appelait « Tenue de pauvres ». « Vous étiez là, Johnny aussi, et arrive Laurent Gérard. Vous avez rencontré Laurent Gérard et vous ne vous êtes jamais quitté depuis », raconte Michel Grupper. Le couple avait déjà fait quelques apparitions en public mais toujours avec beaucoup de discrétion. En 2014, Laurent Gérard arrive sur le tapis rouge au bras de Christelle Bardet avec beaucoup de pudeur, malgré des regards très attenduissants qui laissaient peu de place au bout. Pour clore le sujet, la compagne de Laurent Gérard a ajouté « C'est grâce à vous Michel ». Sous-titrage Société Radio-Canada